1 498 interventions, soit une hausse de 5,2% par rapport à l'an dernier. Voilà en très résumé le travail des sapeurs-pompiers lussonnés en 2018, un travail présenté récemment lors de la cérémonie de la Sainte Barbe. Une cérémonie traditionnelle qui permet tous les ans de saluer le travail de ces femmes et de ces hommes, dont l'abnégation et le courage sont admirables. Car ces 1 500 interventions représentent plus de 90 000 heures de disponibilité, plus les heures de formation, plus les heures à la caserne, pour un total finalement incalculable. Incalculable c'est vraiment le terme, on a des outils statistiques qui nous permettent de donner le nombre d'heures de garde qui a été pris par chacun, mais ça ne comptabilise pas le nombre d'heures de travail qui est fait à la maison, parce qu'on pense toujours un peu pompier, on vit toujours un peu pompier, et malheureusement c'est des heures qui jouent aussi sur les familles, et c'était un peu le but de mon message de ce soir, c'est penser à nos familles aussi, parce qu'elles sont autant engagées que nous, et elles le supportent bien difficilement au fur et à mesure des années en fait. Les sapeurs-pompiers interviennent principalement à Lusson, 861 interventions, et majoritairement pour des secours à personne. Et ils arrivent sur une intervention en moyenne, moins de 14 minutes après le déclenchement des secours. Et pour ce travail, ils sont actuellement à Lusson, 12 professionnels et 38 volontaires, un effectif en légère baisse. On perd des anciens qui sont formés, on recrute des petits jeunes qui ont tout à apprendre, donc ça c'est la partie compliquée, mais ça fait partie du job, on sait que les anciens arrêtent la moyenne d'une dizaine d'années en Vendée, 10 ans d'engagement, c'est déjà beaucoup, on ne peut pas demander 30, 35, 40 ans à tout le monde. Bien entendu, quand on a des agents qui font 30, 35 ans, on est bien content, mais c'est vrai que c'est compliqué, les modes de vie ont changé, on est dans une société de consommation, où on fait du foot parce qu'on a envie de faire du foot, et l'année d'après, on va faire du rugby. On arrive un petit peu à ça aussi chez les pompiers. Le but, il est de recruter en continu, tout le temps, il faut tout le temps qu'on recrute, il ne faut surtout pas qu'on ait deux trous dans le recrutement, parce qu'on le paiera quelques années après, sur les arrêts de nos collègues pompiers volontaires. Par ailleurs, le centre va connaître cette année quelques travaux. Cette année, il va y avoir la déconstruction de notre tour de manœuvre, donc par habitude, les architectes mettent toujours des tours dans les casernes de pompiers parce que ça fait bien, mais aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité d'avoir cette tour. Alors, la démonter, on pourrait se dire, oui, mais ça coûte de l'argent pour rien, on n'a qu'à la laisser, sauf que c'est des infrastructures qui sont prévues pour durer un certain nombre d'années, là, on est au bout du temps qu'elles pouvaient durer. Après, il y a des risques aussi si on laisse traîner. Donc, le but, il est de faire les choses correctement, qu'on va déconstruire cette tour. Donc là, c'est courant janvier, ça devrait se faire. Et puis, après, c'est petit à petit les aménagements. On a des nouveaux véhicules qui vont arriver. On a déjà un nouveau véhicule de chef de groupe qui est arrivé, donc notre cadeau de Noël le 26 décembre. Et dans l'année, on va avoir une cellule grande capacité, donc avec 13 000 litres d'eau et un dividoir automobile avec 2 km de tuyaux pour les grosses interventions. Une fois de plus, ça, ce n'est pas pour le centre de secours de Luçon spécifique, mais c'est pour venir en soutien des secteurs voisins qui sont en déficit d'eau. Donc, voilà, les structures évoluent, le centre de secours évolue, pourvu que ça dure. A noter enfin que le lieutenant Guillaume Boragini a reçu officiellement les insignes de chef de centre.